Ceci étant dit, Josée, tu as du flair, puis solide à voir ça. Isabelle Huot, ce matin, a fait une petite étude comparative des produits véganes. Entre autres, je vais juste vous parler du yogourt. Le yogourt végan, puis le yogourt, le vrai yogourt. Il n'y a pas du vrai, il y a le yogourt, puis il y a une patente qui s'appelle le yogourt végan. Dans le yogourt végan, mesdames, je m'adresse à vous. Il n'y a pas de culture bactérienne, puis il y a zéro pourcentage de calcium. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? En prenant de l'âge, mesdames, je ne sais pas pourquoi, vous avez besoin de plus de calcium, semble-t-il. C'est ce qu'on dit. C'est vraiment, c'est une fraude. Alors, les véganes se font enfarinés, solides. Je n'en reviens pas. Pour l'intestin, dans la patente, je l'appelle la patente à gosse végane, il n'y a aucune culture bactérienne qui est utilisée, puis il y a zéro, zéro pourcentage de calcium dans cette patente à gosse-là. Richard Béliveau, il tourne la page, il en remet. Alors, lui, là, il est allé affirmer que réduire les calories permet de lutter contre les leucémies infantiles et améliorer la réponse à la chimio. Josée, t'es d'équerre solide. Les calories, pas compliqué, trois pains, le riz blanc et le sucré, où qu'il soit. Les trois pains, c'est pain, pâtes, patates. Le cancer, ça nourrit beaucoup du sucre, ça, c'est pas nouveau, là, pour commencer. Mais je l'ai lu, l'article, ce qui m'a vraiment interpellée là-dedans, c'est que, puis ça, je le savais pas, c'est que les jeunes qui développaient ce cancer-là, souvent, il y a un médicament, en tout cas, puis déjà, ils sont obéides. C'est quoi, 40 %, je pense, des jeunes qui sont obèses, puis là, en prenant certains médicaments, ils prennent du poids aussi. Fait que c'était là qu'ils disaient que c'était plus difficile à ce moment-là, tu sais, de guérir en tant que tel, puis que donc, en adoptant une réduction calorique, puis en ajoutant le sport, ces jeunes-là répondaient beaucoup mieux, là. Mais là, moi, je vais parler pour ma paroisse, là, parce qu'avant que ce soit annulé à cause de la COVID, moi, j'organisais un quête pas fait, je faisais venir une conférencière de la France qui a écrit un livre, le cancer et le cétogène. Fait que nous, on parle pas de restrictions caloriques. Nous, on dit, on enlève les glucides, puis on compense par du gras. Mais comme vous dites, ça revient un peu au même. Tu sais, un enfant, là, qui suit le low carb, juste faible en glucides, pas besoin qu'il soit en cétose, juste d'enlever pain, pâtes, patates, sucreries, etc., ça fait toute la différence. Puis, ce qui a été noté, en passant, jamais, je vais dire que le cétogène guérit le cancer. Non. Mais ça facilite les traitements, ça fait en sorte que les effets fondamentaux sont beaucoup moindres. Fait que c'est là que ça devient intéressant, là. Mesdames, je m'adresse à vous, parce que c'est vous qui, principalement, faites l'épicerie et faites à manger. Richard Béliveau affirme, je répète, que réduire les calories, dans le sens que j'osais bien de le dire, les calories vides, je les appelle les calories vides, peut-être à tort, me diras-tu, mais j'aime ça, parler de calories vides, je vais y revenir. Améliore l'efficacité de la chimio et augmente les probabilités de guérison. C'est un dingue, là, les amis. Pain, pâtes, patates, riz blanc. Ils s'en mangent-tu du sacrament de riz blanc au Québec? Qu'est-ce que vous faites là? Calories vides? C'est de l'air. Vous mangez de l'air. Puis le derrière, vous élargis. Moi, je vais vous raconter de quoi de personnel, là. Mais je me suis fait raconter de quoi. J'ai vu une petite fille, quatre ans, bébène, rondelette, que ça fait de la peine. Quatre ans. C'est la mère très obèse. La mère monoparentale. La COVID, elle rentre dans le corps. Antidépresseur. Fait qu'elle, sa façon d'aller chercher de l'amour de sa petite, parce qu'elle crie souvent après, bien, c'est on va aller manger du McDonald's. Je vais t'acheter des chips. Fait qu'elle, la façon de compenser ses faiblesses à elle, c'est d'engraisser sa petite. Fait que c'est... Ça se peut-tu que ce soit pas la seule? Ça se peut-tu que ça explique l'augmentation de l'obésité chez les jeunes? C'est... Alors, t'emmenais un point. Vous savez, tous ceux qui sont à l'écoute, réduire les calories vides chez un enfant, ce n'est pas l'affamer. Pas du tout. Et là-dedans, Josée est une experte. Il s'agit de manger autre chose. Les trois P, le riz blanc et le sucré peuvent être remplacés avantageusement par d'autres aliments. Votre enfant va manger à sa faim. Il va manger autre chose. Et là-dessus, t'es un guide. Écoute, pour l'avoir essayé, j'ai goûté à plusieurs de tes recettes keto. Écoute, c'est bon, c'est bon. c'est non seulement nourrissant, mais c'est bon. Oui, on ne se prive pas là. Non, 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 il n'y a pas de privation là, les amis. Alors, c'est un sérieux coup de barre et là, ce n'est plus une question d'idéologie, c'est une question de connaissance de plus en plus approfondie dans ce qui est bon pour l'être humain. Alors, Josée, tu avais vu juste, t'es très avant-gardiste et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Puis, les vegans, respectueusement dit, je veux que vous vous abonniez toutes à notre tribune parce que vous êtes en train de vous faire enfariner, c'est même pas drôle. Ça m'a... Il faudrait comprendre aussi pourquoi c'est si féminin. C'est-tu parce qu'il y a eu des influenceurs puis que les jeunes filles sont plus influencées? Non, ça fait partie de... Je pense que ça fait partie de la féminité d'être moins carnivore que le genre masculin. Regarder des hommes manger de la viande puis regarder des femmes manger de la viande, il y a une différence notable. Bon, il y a des hommes qui exagèrent, là, dépendamment, de votre dépense musculaire quotidienne, messieurs. J'ai vu du monde... J'ai vu du monde manger des steaks de 12 ondes, là, un instant. J'ai de la viande en calmeuse. Par contre, il y a eu une patiente qui achetait du steak, qui se nourrissait au steak haché quasi exclusivement puis elle en mangeait une livre à la fois. Hick, carline! Oui, oui. OK. Il y a un déséquilibre, là. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada